Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je vais beaucoup parler du MCU. Ce qui explique pourquoi je fais aujourd'hui cette vidéo sur la série The Punisher, qui est donc une série Marvel Netflix. Et les séries Marvel Netflix font partie du MCU. Donc, la dernière série du MCU que j'ai regardée, c'est celle-ci, c'est The Punisher. C'est pourquoi j'avais très envie de vous en parler, après vous avoir parlé de Tardeville. Alors, The Punisher, c'est une série, bien entendu, aux teintes assez froides, aux teintes lugubres. C'est que c'est une série très violente, des conseils au moins 18 ans, comme pour la plupart des autres séries Marvel Netflix, il me semble. Donc, c'est une série qui ne perd pas en crédibilité grâce à sa violence, forcément. Globalement, je n'ai rien vu de choquant ou d'irréaliste. Même si, bon, bien sûr, il y a des éléments qui font que le héros sera pas vraiment avantagé ou désavantagé. Mais globalement, c'est une série plutôt très réaliste. Donc, à mon avis global sur cette série, avant d'entrer plus en profondeur dans l'argumentation, j'ai vraiment beaucoup aimé The Punisher. J'essaie d'être le plus objectif possible, parce que comme je suis fan de Marvel, c'est vrai que je pourrais peut-être manquer un peu d'objectivité, mais pour être totalement franc, cette série fait vraiment honneur au personnage qui est le Punisher à la base. Il faut savoir que le Punisher est apparu dans le MCU, dans les séries d'Arneville, et il nous tardait de voir une série avec ce personnage, cet anti-héros, qui n'écoute que lui, qui a de bonnes intentions, mais qui n'exécute pas ses... Enfin, qui a de bonnes intentions, mais qui, malheureusement, utilise les mauvaises méthodes pour pouvoir arriver à ses fins. J'espère être assez précis. Donc, cette série, voilà, se place vraiment au même niveau que d'Arneville, on va dire, au niveau des couleurs, enfin, même au même niveau, enfin, c'est même pareil pour quasiment toutes les séries Marvel et Netflix, même si je trouve que Jessica Jones et Iron Fist ont des couleurs, on va dire, un peu plus... un petit peu plus... blanches, un petit peu plus... non, un petit peu plus des couleurs de journée, on va dire, là où la nuit est plutôt utilisée dans les séries comme le Punisher d'Arneville, etc. Donc, c'est vraiment cette ambiance, on est vraiment pris dans cette ambiance, en fait. Tout simplement parce que le Punisher, en fait, est un personnage qui est extrêmement attachant. Et on arrive vraiment à... Comment dire ? Les aventures qu'il va vivre sont vraiment accompagnées par cette ambiance qui est vraiment propre au Punisher. Donc, forcément, il y a énormément de violence. Ça, c'est évident. Mais bon, la mise en scène est absolument incroyable. C'est vrai qu'on a des scènes de baston qui sont absolument géniales. On a des scènes... Ben, quand je dis baston, en fait, c'est baston, arme à feu, etc. On a vraiment des trucs super mis en scène. On a du suspense. On a, on va dire, un petit peu de fanservice par-ci, par-là. Ce qui n'est pas péjoratif, c'est pas négatif, le fanservice, selon moi. Bien au contraire. Si vous êtes plus adeptes des mangas, je sais que le fanservice n'a rien à voir avec le fanservice de manga. Là, quand on parle de fanservice, on parle de scènes qui plairont aux spectateurs, on va dire. Mais des scènes qui n'ont rien à voir avec le fanservice manga animé. Là, on est sur du fanservice léger, bien travaillé et vraiment intéressant. Et puis, il y en a vraiment très très peu. Je ne sais même pas pourquoi je m'attarde là-dessus. C'est juste des petites scènes qui nous font, en fait... Mais c'est dans toutes les séries du monde, ça. C'est des petites scènes qui nous font... Qui nous mettent le petit sourire de satisfaction, on va dire. Je ne vais pas spoiler, ça, je précise. Je ne vais pas spoiler, même si, bien évidemment, c'est une série qui comporte des scènes absolument gigantesques. Je trouve que ce soit en termes de... Enfin, des mises en scène, comme je l'ai dit, ou en termes de travail au niveau du scénario. C'est juste trop bien pensé, en fait. Il y a des scènes qui sont ouf, mais genre vraiment. Aussi, avec le Punisher, on va suivre l'histoire de Mikro. Donc, Mikro, c'est un personnage qui est dans cette série, l'acolyte du Punisher. Et qui a falsifié sa mort en pouvoir protéger sa famille. Donc, c'est incroyable de voir aussi le travail mental de cet homme qui doit vivre vraiment quelque chose de terrible. C'est un personnage fictif. Mais dans cette optique-là, on voit vraiment ce qu'il prend sur lui. Surtout qu'il voit, eh bien, il demande plutôt au Punisher de veiller sur sa famille. Sauf que du coup, il y a des liens inscrits entre la famille. Donc, entre le fils, la mère et la fille. Des liens inscrits entre lui et le Punisher, qui va devenir... Enfin, Franca, seul plutôt. Qui, lui, va devenir comme un père de substitution pour les enfants. Et comme, on va dire, comme un... Je ne vais pas dire comme un second d'amant. Mais comme une vraie... Comment dire ? Un vrai point d'appui pour la femme de Mikro. Donc, en Asie, cette relation extrêmement... Extrêmement ambiguë, forcément. Qui rend les choses super intéressantes. Même si la série ne manque pas de nous rappeler à quel point la famille de Franca seul était importante pour lui. Car, ce n'est pas un spoil, c'est dans le... On va dire, dans le synopsis. Mais Franca seul a perdu toute sa famille. Donc, sa fille, son fils et sa femme. Donc, il a perdu toute sa famille suite à un accident, on va dire. Enfin, j'en dirais même plus. Et la série ne manquera pas de nous rappeler que, malgré tout, ça... Enfin, que ça ne l'entra jamais. C'est terrible, en fait. C'est terrible de se dire ça pour le héros. Parce qu'il y a des fois des scènes où on voit donc Franca seul se rémémorer certaines choses. Ou voilà, faire allusion à certaines choses. Et on se dit, bah, c'est foutu. Il n'y a vraiment aucun espoir pour lui qu'il puisse retrouver sa famille. Ils sont morts. Et on le sait, quoi. Et c'est ce qui nous permet, encore une fois, de bien nous attacher au personnage. Se dire, bah, voilà. C'est foutu. Il pourra ne plus jamais retrouver sa famille. Voilà, forcément. T'as forcément envie d'être de son côté. Et le voir réussir dans ce qu'il en serait bon. Ensuite, donc, on a aussi des méchants dans cette série qui remplissent leur rôle de méchants. C'est-à-dire qu'ils sont absolument détestables. On a deux méchants majeurs, on va dire. Deux méchants dans cette série qui vraiment se... Bah, on sait que ces deux-là sont vraiment les méchants. Et, ouais, bah, ils remplissent très bien leur rôle. On a vraiment envie de les détester. Même si on sait que c'est... C'est voilà, que c'est que des acteurs. Et bah, on les déteste. Parce que... Bah, là, ils font des choses. Ils disent des choses aussi. Ils font en sorte vraiment d'être détestables. Donc, bah, bon travail, j'ai envie de dire. Puisque c'est le rôle d'un méchant. C'est... Enfin, pas forcément d'être détestable. Mais c'est un méchant qui est détestable. Et forcément... Enfin, pas forcément. Mais... Remplique bien son rôle de méchant, quoi. Donc... Donc, voilà. Donc, c'est une série qui, bien entendu... Comment dire ? Va bien mettre en avant les... Les scènes de violence. Va bien mettre en avant tout ce qui... Tout ce qui tourne autour. Voilà, du sang, etc. Parce que le Punisher, c'est quelqu'un qui manie les armes. On n'est pas dans des... Même si c'est dans le MCU, on n'est pas sur des super-héros. Avec des pouvoirs comme Thor, Spider-Man, Iron Man, etc. Non, pas du tout. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Donc, des couteaux, des armes à feu. Et puis, surtout, ce qui joue le plus dans cette série. De l'arme la plus... La plus prépondérante. Et celle qui arrive à chaque fois à faire rouge. C'est le mental. Simplement, ils ont... Oui, les personnages les plus puissants dans la série. Ou dans le tas d'asier. Donc, c'est vraiment le... On peut dire que c'est un peu l'arme la plus puissante. C'est le fait d'avoir un très gros mental. Aller garder son sang-froid. Voilà, donc... Le Punisher. Donc, Frank Castle, c'est un personnage... Qu'on a vraiment envie de revoir. Tout comme on a revu dans cette série. Certains personnages des anciennes séries. Barvel. Nettolix. Et le Punisher, voilà, c'est vraiment... Par un personnage qui... Qu'on aurait envie de revoir. Mais en même temps, on sait que ça reste compliqué. Voilà, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Disney que la série. Il faut vraiment le détour. Si vous êtes fan de Marvel, bon bah... Autant vous dire foncé, quoi, vraiment. C'est... Le suspense, en fait. Et disons que... Il y a le suspense à sa place. Puisque tous les éléments sont réunis. Pour vraiment faire une bonne série. Il n'y a pas, comme je viens de le dire, du suspense. Il y a de l'action. Il y a des personnages extrêmement attachants à bien développer. Forcément, c'est le but d'une série. Développer le personnage. Ou certains personnages. Donc, vraiment, il y a... Je pense que je n'ai plus grand-chose à en dire sur cette série. Je la conseille vivant. Parce que c'est vraiment... Pas dans la lignée de... De ce que Marvel et Netflix ont fait ensemble. C'est... C'est-à-dire une... Une série qui... Magic est de bonne facture. Et surtout, qui nous fait avoir une autre vision du MCU. Alors, c'est... Ça peut paraître un peu gros ce que je dis. Mais, par exemple, moi, quand je vois des films Avengers, etc. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux séries Marvel et Netflix en me disant... Voilà, dans cet univers-là, il y a Tardeville, Luke Cage, Iron Fist, Punisher et Jessica Jones. Et quand je regarde les séries, je ne peux pas m'empêcher de me dire... Voilà, dans cet univers-là, il y a Hulk et Spider-Man, etc. Alors que... Dans les films, forcément, c'est beaucoup moins violent. La mise en scène est totalement différente entre les films et les séries. Mais ça se passe dans le même univers. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que c'est... C'était un pari plutôt risqué de la part de Marvel de vouloir faire ça. Mais au final, ça a bien payé. Puisque... Moi, je trouve que le fait qu'il y ait une partie du MCU qui soit extrêmement violente... Avec plus les combats de rue, etc. Comme Tardeville, Punisher, vous pourrez, vous avez compris. Et le fait qu'il y ait une partie bien plus grand public. Avec... 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 Comment ? Avec, voilà, les films Spider-Man, Avengers, tout ça. Ce sont des films qui ont des enjeux très sérieux. Voilà, on l'a vu à plusieurs reprises. Mais... Si jamais ça avait été des films avec une mise en scène à la... À la Punisher ou Tardeville, on va... Ça n'aurait pas été apportable pour tout le monde. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir cette série. Je la recommande vivement. Si vous êtes fan de Marvel. Et surtout, si vous avez vu... Les deux premières saisons d'Arteville. Puisque la deuxième saison va venir... Introduire ce personnage. Euh... Voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, moi, je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo. Je sais que... Vous êtes de plus en plus à me suivre. On a dépassé les 400 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En commentaire. J'aime beaucoup vos commentaires. Je préfère avoir des commentaires que des likes. Même si ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des likes et des abonnements en ce moment. C'est quelque chose de... De plaisant. Mais, euh... Je préfère encore avoir des commentaires. Puisque... Ça me permet de savoir ce que vous en avez pensé. Ce que vous voulez pour la prochaine fois. Etc. Et puis, ça me permet de communiquer. J'aime beaucoup communiquer avec vous. Donc, voilà. Merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et écoutez, moi, je vous dis à la prochaine.